alors juste un rappel rapide suite à une discussion il s'était mardi ou lundi peu importe sur la vérité sur la façon de prendre les ronds points à voies multiples et en particulier le cas un petit peu rare des ronds points avec trois voies de circulation sur l'anneau et non pas deux concrètement ça distingue évidemment l'absurdité à savoir que ça n'existe pas dans le monde réel dans le monde réel ça n'existe que pour réussir à poser des pv ça c'est ce qu'on appelle le code de la route maintenant la vérité la vérité c'est ce qui compte réellement en cas de conflit en cas d'accident d'insultes en cas de peu importe ça c'est géré c'est ce qu'on appelle communément le code des assureurs ça n'a rien d'officiel d'un point de vue de la loi en revanche c'est la seule et unique chose qui compte puisque évidemment c'est la seule chose qui fait foi en cas de conflit que ce soit un accident que ce soit une engueulade ou une agression verbale ou quoi que ce soit la règle est extrêmement simple c'est peu importe où on se place vis-à-vis du de l'entrée du rond point à partir du moment où vous êtes sur l'anneau extérieur vous avez l'obligation totale et absolue sans aucune exception possible de sortir immédiatement à la première sortie j'ai bien dit l'obligation totale absolue et non négociable de sortir à la première sortie néanmoins il reste une possibilité de variante c'est quand vous entrez sur la voie de gauche en provenance d'une 4 voies vous entrez dans un point déjà sur la voie de gauche vous vous engagez sur la voie du milieu du rond point vous vous rabattez si c'est possible avant de sortir et si c'est pas possible d'ailleurs il manque un trait ici et si vraiment c'est pas possible vous pouvez à la limite vous permettre de raccourcir comme ceci en faisant extrêmement attention bien sûr donc je vais rajouter le petit trait qui manque donc l'idée c'est que dans ce cas très exceptionnel où vous rentrez par la voie j'ai bien dit par la voie de gauche et uniquement par la voie de gauche pas la voie de droite si vous êtes sur la voie de droite vous sortez de suite immédiatement là en fait ce qu'il faudrait c'est avoir des murs physiques ici là comme ça il faut vraiment se représenter ça comme un mur physique à partir du moment où vous entrez et j'ai bien dit si vous entrez sur la voie de gauche vous prenez immédiatement la voie centrale vous êtes censé sortir comme ceci et passer il est éventuellement toléré de faire comme ça si vraiment il ya peu de circulation ça c'est le code des assurances et je le rappelle c'est pas le code de la route qui compte c'est le code des assurances que ce soit pour régler un constat que ce soit donc encore qu'un accident que ce soit sur une agression verbale ou quoi que ce soit et vous faites intervenir la police peu importe la seule et unique loi c'est celle là c'est celle là le code des assurances le code de la route ça n'existe pas pour autre chose que les pv n'oubliez jamais ça donc je rappelle cas exceptionnel si vous entrez sur la voie de gauche vous pouvez soit vous rabattre et sortir normalement à la première sortie que vous voyez soit rester au milieu et sortir directement sur la voie de gauche suivante quand il ya beaucoup de circulation les deux autres cas sur la voie de gauche concerne le trois quarts de tour vous entrez sur la voie du milieu vous restez sur la voie du milieu vous vous mettez sur la voie de droite avant de sortir et vous sortez à partir du moment où vous allez directement sur la voie la plus au centre donc la troisième voie c'est exclusivement pour faire demi tour et reprendre la voie de gauche faire un quasi demi tour en vous remettant sur la voie du milieu et en revenant donc sur la voie soit de gauche soit de droite ou éventuellement pour vous rabattre ici sur la voie de droite et sortir ici dans tous les autres cas vous n'avez pas le droit de prendre la voie de gauche la voie la voie extrême à gauche je crois que là on a couvert à peu près tous les cas et n'oubliez pas ça d'un point de vue virtuel c'est un mur total et absolu un truc en béton vous avez l'obligation de sortir à la première sortie obligation absolue ça c'est le code d'assurance et c'est la seule et unique règle qui compte le code de la route n'existe pas et pourquoi je me permets d'insister à ce point et est vraiment d'insister sur ce phénomène à savoir que le code de route ne compte pas il n'existe pas pour autre chose que les pv c'est parce que ça fait peut-être 10 15 20 fois que je discute de sujets à chaque fois les débats partent en cacahuète entre ceux qui connaissent le truc ceux qui croient le connaître ceux qui prétendent éventuellement connaître une ou deux exceptions mais qui ne l'appliquent pas donc typiquement les gens qui prennent la voie de gauche pour sortir à droite etc ou pire encore ceux à droite qui vont complètement à gauche voire qui font complètement demi-tour autour des ronds-points une aberration totale là encore et les idiots qui croient connaître les ronds-points parce qu'ils les fabriquent le soit disant enfin l'argument d'autorité le biais de conformité le biais de confirmité excusez moi ou de confirmation voilà c'est donc je cherchais de confirmation le biais de confirmation parce que les mecs qui se disent ouais je construis les ronds-points dont je connais non tu connais pas vu la discussion tu connais pas donc je suis allé vérifier sur le site de deux assureurs vous faites google images vous faites rond points code des assurances dans google images précisément et vous allez voir que j'ai bel et bien raison une autre façon de faire évidemment c'est de contacter votre assureur si votre contrat inclut une clause de ce qu'on appelle le conseil juridique c'est en gros quelques heures par année vous pouvez passer au téléphone et vous faire expliquer un texte juridique concernant les assurances autre chose il y a quand même une exception globale à tout ça elle peut paraître évidente mais pas pour tout le monde parce que là évidemment je ne parle que de véhicules légers donc moto voiture voiture avec remorques courtes etc par contre les véhicules encombrant comme les bus les camions les trucs comme ça eux ils ont parfaitement le droit de rester à droite même pour ne pas sortir immédiatement pourquoi ça à cause du porte à faux de leurs remorques tout simplement ou en tout cas de leur longueur ils n'ont pas tous des remorques enfin il ya un dernier point alors ça je m'y attendais pas ça c'est un petit peu la surprise c'est on m'a toujours dit que les ronds points bon les ronds points simple et puis d'encre là dedans ça pique on va s'en contenter le rond point de base comme ça à quatre sorties il a une taille minimum légal cette taille minimum légal c'est de huit mètres de diamètre intérieur j'ai bien dit intérieur donc admettons que ce soit de la peinture ou de l'herbe ou peu importe ce diamètre là doit faire huit mètres de diamètre minimum légal si ce n'est pas le cas et que c'est un simple dessin au sol par exemple une simple peinture au sol rien ne vous interdit légalement de franchir ça tout droit sous la réserve évidemment manquait personne pourquoi ça parce que le rond point est totalement illégal aucun rond point au enfin en france en français dom tom n'est légal en dessous de huit mètres de diamètre intérieur moi on m'avait toujours dit que c'était quatre mètres et que c'était quatre mètres de plus par sortie supplémentaire genre cinq six sorties et je croyais ça pendant des années et en fait maintenant c'est absolument pas vrai c'est vraiment une règle générale c'est huit mètres que ce soit quatre voies cinq voies six sorties dix sorties 40 sorties on s'en fout le minimum légal c'est de toute façon huit mètres en tout temps et en tout lieu à partir du moment où c'est pas le cas vous n'avez absolument aucune obligation de manoeuvrer et de tourner autour voilà maintenant toutes ces vérifications sont faites et j'ai fait le résumé ça servira de référence pour mettre fin à tous les débats débiles qui durent trois heures pour rien avec des choses factuelles et surtout vérifier et puis